Monsieur le représentant du gouverneur de la province du centre, Madame la représentante du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Madame la conseillère de la présidence de la République du Congo Kinshasa, Monsieur et Mesdames les représentants des organisations syndicales, ainsi que des entreprises ici présentes, Monsieur les administrateurs du FN de l'Emploi, chers collègues, chères familles de l'Emploi, nous voici rendus à la fin de cette rencontre de Yaoundé qui comportait deux événements. Les 20 ans de notre association africaine qui ont été marqués par un débat de haut niveau sur la pertinence de nos services publics d'emploi dans la lutte que nous menons quotidiennement contre le chômage auprès de nos gouvernements. Et, en deuxième lieu, nous avons eu l'atelier régional de l'AMSEP sur la question de la migration liée à nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi dans leur propre pays et qui sont obligés de partir. Dans mon discours d'ouverture, je présumais un discours de bienvenue, pas d'ouverture, c'était un discours de bienvenue. Je présumais, compte tenu de nombreux experts que vous êtes, je présumais que ces deux événements allaient atteindre les objectifs qui étaient visés. Je ne pense pas, je ne pense pas du tout un seul instant que je me suis trompé. En tout cas, je suis personnellement heureux de ce que nous avons vécu durant ces trois jours. Je viens de bénéficier de nouveaux enfants, de nouveaux fils, ils se connaissent, et au-delà, j'ai bénéficié même d'un petit-fils. Ils se connaissent, sans compter de très bonnes relations que j'ai pu liées avec des personnes que je voyais pour la première fois, et bien sûr, mes anciennes et mes vieilles relations qui se sont renforcées. Nous en sommes arrivés là grâce à nous tous, bien sûr, mais grâce surtout à notre chef d'État, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biad, et son gouvernement, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et de nos remerciements. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à l'organisation de cette rencontre. Un merci spécial au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, qui a fait le déplacement de Yaoundé, malgré un agenda très chargé. Merci au président de la CEP et à son équipe. J'en étais témoins qui ont travaillé sans relâche depuis plus d'un an à la bonne tenue de cette rencontre. Merci à madame la secrétaire exécutive qui foule pour la première fois le sol du Cameroun. J'espère, madame, que vous avez passé un séjour agréable et que vous avez mesuré la volonté des directeurs généraux des SPIE africains à faire plus et à être plus performants. Merci à vous, mes collègues, les directeurs généraux. Merci d'être venus aussi nombreux échanger sur les schémas cibles de notre fonctionnement, du fonctionnement de nos structures. Merci d'être venus réfléchir sur la manière d'être plus efficace auprès de nos gouvernements. Pour ceux qui partent juste à la fin de cette clôture, je vous souhaite un bon retour dans vos familles et de bonnes chances et succès à vos structures. Pour ceux qui sont des autres, qui restent encore quelques jours, je vous suggère de profiter au maximum encore de cette belle ville de Yaoundé ou cette colline. Mesdames et Messieurs, nos gouvernements comptent sur nous pour le combat qu'ils mènent contre le chômage et surtout le chômage des jeunes. C'est par de telles activités de réflexion et de résolution mises en œuvre que nous ne les décevrons pas et qu'ils pourront continuer à nous soutenir et à nous renforcer. Bon vent à tous et à nos structures. Merci pour votre écoute. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, pour la deuxième articulation de cette cérémonie de clôture, nous allons écouter Mme Eve-Marie Musselet, secrétaire exécutive de l'AMSEP. Madame, vous avez la parole. Madame la conseillère de la ministre d'État de l'Emploi de la République du Congo, Madame la déléguée du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le Président d'honneur de l'AMSEP, Monsieur le Président de l'ASEP et Vice-président de l'AMSEP, Madame, Messieurs les directeurs généraux des services d'emploi publics membres de l'AMSEP, Mesdames et Messieurs en vos rangs et à quelle qualité, chers participants. Notre rencontre de Yaoundé a, selon moi, répondu aux attentes formulées. Bien sûr, nous n'avons pas résolu la problématique du chômage des jeunes et de la migration, mais nous repartons avec des informations actualisées et le partage d'expériences réussies est porté par des SPE de la région Afrique, de la région Moyen-Orient et Pays Arabes et de la région Europe. En fonction de vos réalités, je ne doute pas que vous leur trouverez des mises en œuvre futures. Suivant le conseil avisé de notre doyen, Monsieur Amoussou, un voyage est le point de départ de nouveaux projets, d'un nouveau projet déjà. Chaque réunion de l'AMSEP est le cadre par excellence pour établir de nouveaux contacts ou amorcer de futures collaborations. J'ose espérer que les participants pour lesquels cette rencontre était une première en sont convaincus. J'adresse mes plus sincères remerciements à vous, Mesdames et Messieurs les participants, les intervenants, les modérateurs. Merci, M. Mouté Abidias et M. Agnoc pour votre volonté et le succès dans la réalisation de ce double événement, les 20 ans de l'ASEP et la conférence de la région Afrique. Merci à toute l'équipe d'organisation à laquelle j'associe l'équipe de traducteurs de cet événement. Vous y travaillez depuis des mois et c'est déjà ou enfin fini. Cependant, vous retrouverez les vidéos de présentation et les différents documents ainsi que des traces de nos échanges très prochainement sur le site de l'AMSEP. Merci à Pierre-Alain pour leur réalisation et partage. Elle est à Bruxelles, mais je pense que de nombreuses personnes ont bénéficié de sa diligence. Mes remerciements donc de loin vont à Abril-Kintero. Enfin, merci Jacqueline. Merci d'avoir relevé ce challenge et d'avoir porté et accompagné ce beau projet. C'était mon premier séjour au Cameroun. Je pense que ce ne sera probablement pas le dernier. Merci. Merci pour votre chaleureux accueil. Mesdames et Messieurs, l'ultime arrêt. La toute dernière articulation de cette conférence internationale appelle le discours de clôture de M. Ibrahim Agnok, président de l'Association africaine des services d'emploi public. M. le Président, si vous en avez convenance, l'assistance vous écoute. Merci beaucoup, M. le maître de cérémonie. Messieurs le gouverneur de la région Centre, Mme la représentante du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Messieurs les administrateurs du Fonds national de l'emploi, Messieurs le président d'honneur de l'AMSEP, le président d'honneur de l'ASSEP, cher doyen Camille Moutia, Bidja, directeur général du FNE, Mme la secrétaire exécutive de l'AMSEP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, ici représentés au niveau des services publics d'emploi, Mme la conseillère auprès du secrétaire d'État du ministère de la RDC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et patronales, chers participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à l'entente de mes propos remercier l'équipe conjointe AMSEP, FNE, ANPE, dans le cadre de l'organisation de cet atelier, de ce double événement. Je voudrais vraiment que vous les applaudissiez très fort. C'est une équipe tripartite qui a travaillé d'archivier pour que cet événement soit. Et au niveau de l'ASSEP, nous sommes très heureux. A commencer par les chauffeurs, les hôtesses, les secrétariats, l'équipe de l'AMSEP, les experts de l'ANPE qui sont là, ceux du FNE qui les ont accueillis et qui ont conduit de bout en bout ce processus. Je n'oublie personne. Au nom de l'Association africaine des services publics, je vous dis merci. Nous voici donc au terme de nos travaux de trois jours entamés ici même, dans ces cadres bienheureux de l'hôtel Montfebe et de Yaoundé, dont l'ouverture a été marquée par le discours solennel de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Mali. Au terme de la Conférence internationale de l'AMSEP sur le thème « Emploi, jeunesse et migration, quels défis et opportunités pour les services d'emploi publics ? » et de la célébration de 20 ans de l'ASSEP, qu'il me soit tout particulièrement permis de réitérer notre profonde gratitude au peuple camerounais, à son gouvernement et surtout à Son Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République, Chef de l'État, pour avoir accepté d'abriter ce double événement dans cette belle et accueillante ville de Yaoundé. Je vous demande d'applaudir Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le remerciement vente aussi au comité exécutif de l'AMSEP et à son président, Monsieur Abdelmoumin el-Medani, à fin ici, mais représenté par Madame Ève-Marie Mosseraï, secrétaire exécutif, pour tout l'accompagnement et le soutien sans faille qui ont permis la ténée exécutive de la présente activité en région africaine. Nous remercions également le représentant des organisations internationales, les chefs d'entreprise, le représentant des syndicats, des employeurs qui ont pris une part active à ces travaux, démontrant ainsi, une fois des prises, l'importance du tripartisme gouvernement employeur et travailleur dans le traitement et la résolution des questions d'emploi et de compétences dans le monde en général, mais aussi dans l'espace africain en particulier. Mesdames et Messieurs, permettez-moi enfin d'exprimer ma reconnaissance au Fonds national de l'emploi du Cameroun, et particulièrement à son directeur général, Monsieur Moutia Abdelaz Kamia, pour le professionnalisme et l'expertise avec lesquelles a été conduit tout le processus d'organisation de cet événement majeur. En effet, Mesdames et Messieurs, il n'est de secret pour personne que le défi était important du fait d'abord de la délocalisation de l'activité et surtout de la limitation des ressources. Mais je suis convaincu, et j'espère que vous avez constaté tous avec moi aussi que l'essentiel a été fait. C'est le lieu pour moi d'exprimer à vous tous ma satisfaction pour la qualité des exposés et le niveau des interventions tout au long du débat, toutes choses qui ont permis des échanges fructiers, édifiants et constructifs, d'un an de mes meilleurs pour l'élaboration et la mise en œuvre de nos futures actions en lien avec la thématique abordée ici. Mesdames et Messieurs, chers participants, cette conférence internationale de l'AMSEP s'inscrira désormais en lettres d'or dans la vie et dans l'histoire de notre organisation. Oui, incontestablement, ce fut un moment privilégié au cours duquel les États africains, les SP, membres de l'AMSEP et leurs partenaires ont fait un état délié et ont débattu des questions inhérentes à l'emploi, à la jeunesse et aux migrations dans nos pays et régions géographiques respectives. Ces débats frans et ouverts qui ont posé et traité nos préoccupations autour de ces questions inévitables et d'actualité qui sont la pertinence et la mission des SP pour la promotion de l'emploi, la problématique du chômage des jeunes. Dans le monde en général, en Afrique en particulier et dans un contexte aussi de mondialisation, le problème de migration professionnelle à travers les sous-thèmes qu'on a déjà abordés, nous nous réjouissons ici donc que l'ensemble de ces préoccupations aient été abordées face à l'objet des recommandations fortes et pertinentes. Au nom de l'ACEP, je vous assure que ces recommandations retiendront toute notre attention et un intérêt particulier dans l'élaboration et la fondue de nos actions futures, notamment en termes d'avantages de plaidoyer et de sensibilisation à l'intention de nos gouvernements, des institutions internationales, régionales et sous-régionales, pour un soutien plus accrit et un accompagnement total au SP dans l'accomplissement de leur mission. Ces recommandations, comme elles ont été rappelées par le rapporteur général tantôt, vont donc être pour nous un cahier de charge au niveau de l'ACEP, pour qu'enfin nous puissions relever des défis qui se posent à nos SP. A ce niveau, nos États doivent davantage considérer l'emploi comme le socle de toutes les politiques sociales. Il doit à cet effet devenir un axe prioritaire de toutes nos stratégies de lutte contre la pauvreté. Le bureau exécutif de l'ACEP s'employera à mener avec beaucoup de détermination et d'engagement ces plaidoyers auprès de nos États et des partenaires techniques et financiers. Pour ce faire, les recommandations auxquelles nos travaux de ces trois jours ont abouti seront pour notre équipe des orientations pour nos actions futures pendant notre mandat à la tête de l'association régionale l'ACEP. C'est pour dire qu'à travers le plan d'action triennale 2019-2021, adopté à Aboumakou en mars 2019 dernier, l'ACEP ne ménagera aucun effort pour donner plus d'efficacité, d'efficience et de visibilité à nos actions en parfaite cohérence avec la stratégie à long terme 2018-2025 de l'AMSEP. Dans ce siège, M. le Président d'Honneur, Mme la Secrétaire exécutive, nous comptons, si le calendrier des uns et des autres le permet, de faire une réunion du bureau de l'ACEP à Aboumakou afin de faire un recadrage de l'ensemble des recommandations de nos ateliers, y compris cet atelier de Yaoundé, afin de pouvoir en sortir des idées de projets par région et que ces idées de projets puissent réellement montrer des preuves en termes de mise en œuvre, en termes de conduite, en termes de plus joyeux auprès de partenaires techniques et financiers, mais aussi en termes de financement suicide entre nos SPE. Mesdames et Messieurs, chers participants, pour clore mon propos, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence massive et de qualité à la présente conférence et à la célébration de 20 ans de l'ACEP, ainsi que pour vos contributions, combien importantes, combien importantes ayant fait de cette rencontre une parfaite réussite. Je voudrais aussi vous salier tous et toutes et vous dire que l'ACEP sera reconnaissante vis-à-vis de vous toutes et de vous tous et vous souhaiter un bon retour dans vos pays et familles. Sur ce, je déclare clos les travaux de la Conférence internationale de l'AMSEP si l'emploi génère ses migrations, quels défis et opportunités pour l'ASPE et la célébration de 20 ans de l'ACEP et vivement les 20 ans à venir dans un esprit de cohérence, un esprit de climat social apaisé et surtout de relèvement des défis dans le cadre de la crise de l'emploi. Vive l'AMSEP, vive l'ACEP, vive la coopération internationale au service de la promotion de l'emploi dans les mondes. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada